La parole est à monsieur André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, ce qui fait mal aux entreprises à l'emploi, ce n'est pas le coût du travail. Pour exemple, le groupe américain HBI, propriétaire de la marque DIME, qui envisage de supprimer 400 emplois en France, à l'origine de ce plan de licenciement, les pressions exercées par les fonds de placement et de pension qui détiennent le groupe. Même scénario, chez Vivarté, qui possède les enseignes Koukaï, André et La Halle. Le groupe va se séparer de 1 600 salariés, une décision prise sous la pression des représentants des fonds. Chez le transporteur Mori Global, où plus de 2 000 emplois sont supprimés, on ignore où sont passés les 17,5 millions d'aides publiques. Quant à l'entreprise Gaillon, c'est le fonds d'investissement propriétaire de l'entreprise qui veut délocaliser, alors que les carnets de commandes sont pleins. Face à l'attitude des actionnaires et fonds de pension, notre pays a besoin de mesures fortes pour la défense des entreprises. Nous pensons que cela passe par la création de droits nouveaux pour les salariés. C'est le sens de nos propositions, visant à interdire les licenciements boursiers, à renforcer le droit de veto du comité d'entreprise, ou bien encore à faciliter la reprise par les salariés de leur entreprise sous forme coopérative. Notre proposition de loi, qui viendra en discussion le 7 mai, vise précisément à instaurer un droit de préemption des salariés en cas de revente de leur entreprise, afin notamment de prévenir la cession à des actionnaires peu scrupuleux. Pour contribuer à renforcer les entreprises, monsieur le Premier ministre, allez-vous soutenir notre proposition afin de maintenir l'emploi sur nos territoires, à moins que vous ne considéreriez que le plan d'investissement et la refonte des institutions représentatives du personnel suffiront à renforcer ces entreprises ? Merci. La parole est à madame Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député André Chassaigne. En effet, les plans sociaux d'optimisation financière, ou les plans sociaux qui touchent des entreprises saines, sont un fléau. Un fléau pour notre économie et aussi des mesures injustifiables pour les salariés. Nous avons souhaité, à travers la loi Florange, mettre une obligation de recherche d'un repreneur pour les entreprises de plus de 1000 salariés. A l'occasion de son contrôle, le Conseil constitutionnel a expliqué le cadre juridique. Il a posé comme principe que les atteintes portées aux droits de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et surtout doit être proportionné à l'objectif poursuivi. La reprise des entreprises, pas les salariés, doit être en effet encouragée. Et c'est ce que nous avons fait avec la loi Économie sociale et solidaire du 31 juillet, qui repose sur trois actions fortes. Tout d'abord, sur le droit de formation des salariés. Expliquer aux salariés les modalités de reprise, les conditions juridiques, mais également donner le droit d'information préalable des salariés et puis également favoriser la scope d'amorçage. C'est-à-dire permettre aux salariés d'être décisionnaires et de leur laisser le délai de sept ans pour être majoritaires au capital. Nous avons aussi souhaité poursuivre ce travail avec une mission parlementaire. Cette mission a été donnée à votre collègue Fanny Dombrecost pour réfléchir sur l'opérationnalité du droit d'information préalable, mais également sur les modalités de transmission reprise. Nous allons prochainement améliorer, là aussi, le droit de formation des salariés pour la reprise des entreprises. Alors, un droit de préférence ou un droit de préemption est-il adapté ? Il me semble que, de par les règles du Conseil constitutionnel, nous pouvons difficilement aller sur ce sujet-là. Mais je partage votre souci de favoriser le dialogue social et de bien rappeler que les salariés dans une entreprise sont une chance et aussi pour le devenir et pour la reprise de ces entreprises. Merci, madame.